1, 2, ouais c'est bon. Les présentations sont déjà faites, je m'appelle Sébastien Brault, je travaille chez Orange, je fais du développement sur plateforme mobile depuis une dizaine d'années environ. Quelles que soient les difficultés du métier de développeur, j'ai toujours eu un sommeil serein en étant développeur. Et puis il y a deux ans à peu près, j'ai commencé à regarder et à lire des choses sur l'environnement, difficile d'y échapper, et là j'ai eu des insomnies. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi ce matin. Notamment il y a un an environ, il y a un rapport qui est sorti, qui est fait par un think tank, qui s'appelle le Shift Project, et qui était les impacts environnementaux du numérique. Donc ça réunissait les deux sujets qui m'intéressaient. Et en fait ce rapport, il posait la question de savoir si quand on parle de numérique, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait partie de la solution, ou plutôt partie du problème. Notamment quand on parle de gaz à effet de serre, normalement si je vous dis gaz à effet de serre, vous pensez à un véhicule diesel. A Toulouse vous devez penser Airbus un petit peu. Et puis, pas forcément un smartphone. Et en fait, il y a un peu deux écoles sur le sujet. Vous avez les gens qui considèrent que le numérique, de toute façon, c'est la solution à tous les problèmes, tranquille. Ou plus sérieusement, disons, en tout cas, ça va permettre de faire des économies d'énergie, de dépenser de l'énergie plus intelligemment, plus efficacement, et au final, baisser la consommation énergétique et les gaz à effet de serre. Et puis, vous avez une deuxième école, alors c'est des gens qui sont d'horizons assez divers, qui ne sont pas tous d'accord entre eux sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais au moins, ils sont d'accord sur un point pour dire que quand on parle de numérique, il y a quand même une question qui se pose sur la consommation énergétique. Les objectifs du rapport du Shift Project, c'était quoi ? C'était caractériser et quantifier cette dépense d'énergie, cette émission de gaz à effet de serre, en se basant essentiellement sur des études, des publications universitaires et puis des données de parc qui allaient jusqu'à 2017. Donc, quand je vais vous parler de numérique, là, qu'est-ce que le rapport met dans numérique ? Il inclut les réseaux télécommunications, les data centers et les terminaux. Dans les terminaux, on met smartphone, tablette, ordinateur portable, etc. Et juste un point, on parle bien de la consommation énergétique et pas juste de la consommation électrique. Dans tout ce que je vous ai donné, là, on va inclure la pelleteuse qui gratte le sol, qui va chercher des matériaux qui permettent de fabriquer votre téléphone, le cargo qui prend votre téléphone en Chine et qui vous l'amène, et le camion de France qui vous l'amène également. C'est tout ça. Ce n'est pas que la consommation électrique. Donc, en fait, dans les premiers chiffres qui sortent dans leur rapport, c'est l'évolution de la consommation énergétique du numérique au niveau mondial entre 2013 et 2025. Et donc, cette consommation énergétique du numérique, elle augmente de 9% par an. 9% par an, ça double tous les 8 ans, en gros. Donc, 9% par an, c'est juste énorme. Vous prenez votre salaire, vous faites 9% par an pendant quelques années, vous allez voir, ça donne des trucs assez sympathiques. Oui, ça fait rêver, je sais. À mettre en parallèle avec la consommation énergétique mondiale, qui, elle, est d'un et demi pour cent par an. Donc, on a un truc qui croit à une vitesse astronomique, qui croit nettement plus vite que la moyenne. Donc, ce que vous avez en vert, là, c'est les données de parc dont je vous parlais qui vont jusqu'en 2017 et puis qu'on prolonge sur la tendance jusqu'en 2025. On va retrouver ces codes couleurs pendant 3 ou 4 slides. En bleu, vous avez la même chose. On se dit, la consommation, finalement, a valé de plus en plus, est de plus en plus importante, mais avec des gains d'efficacité énergétique, on va pouvoir la compenser. Donc, vous avez une augmentation qui est un peu moindre. En rouge, vous avez la même chose, même scénario, sauf qu'à partir de 2020, on n'arrive plus, en termes d'efficacité énergétique, on a mis en place toutes les bonnes pratiques, on est super et on n'arrive plus à compenser l'augmentation de la demande. Et en violet, vous avez un scénario dit de sobriété. Scénario de sobriété, ce n'est pas comme dirait Laurent Alexandre, on va retourner au Moyen-Âge, ce n'est pas ça. C'est un scénario de sobriété, c'est en 2025, chaque personne sur la planète a un smartphone et l'augmentation du trafic réseau, c'est 15% par an. Et donc, sur les prévisions, on fait fouettoir entre 2013 et 2025, donc ça augmente de manière significative. Alors, vous allez me dire quelque chose qui est tout petit, petit, petit. S'il augmente de manière significative tous les ans, il va être tout petit, petit, petit pendant très longtemps. Du coup, c'est intéressant de regarder ce qu'elle représente, cette consommation énergétique, par rapport au reste de la consommation mondiale. Donc, par exemple, en 2013, la consommation énergétique du numérique, elle est de 1,9% au niveau mondial. Pas beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, la France, à la même époque, c'est 1,6% de la consommation énergétique mondiale. Donc, France, 6 ou 7e puissance mondiale. En 2017, vous êtes à 2,7%. En ordre de grandeur, l'Allemagne, c'est 2,3%. 4e puissance économique mondiale. En 2020, vous êtes à 3,3%, ordre de grandeur, le Japon. C'est plus que le Japon, 3,1%, qui est la 3e puissance économique mondiale. Donc, on retrouve nos scénarios, là. Et si on regarde un peu la façon dont ça va évoluer, avec de l'efficacité énergétique, de l'efficacité énergétique qui plafonne, et puis des scénarios de sobriété, toujours pour vous donner les ordres de grandeur. Donc, 4,5%, par exemple, c'est ce qu'on appelle les bunkers. C'est tous les échanges internationaux qui sont faits par avion et par bateau. Échanges entre pays, donc on ne compte pas pour un pays, puisque c'est réuni au sein... Donc, c'est du même ordre de grandeur. 6%, vous êtes sur l'ordre de grandeur de l'Afrique. Un continent. Alors, certes, l'Afrique n'est pas le continent qui consomme sur la planète le plus d'énergie, mais quand même. Et puis, les scénarios de sobriété, on reste sur le niveau du Japon, on dirait. Donc, c'est quelque chose qui croît de manière très significative, et puis qui est aussi très significatif en termes de taille, puisqu'on est sur, en gros, des grandes puissances mondiales. Si on veut transformer ça en gaz à effet de serre, je vous fais un petit rappel pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, dans le monde, ce qu'on appelle le mix énergétique mondial, c'est 80% d'énergie fossile, c'est-à-dire principalement gaz, gaz, pétrole, charbon. Ce qui fait que, du coup, le mix énergétique, il est très carboné. Donc, si on transforme ça en gaz à effet de serre, c'est pareil. En 2013, on arrive à 2,5%. Donc, toujours pareil, pour vous donner un ordre de grandeur, à la même époque, la France, c'est 1,1%. C'est deux fois la France. 4% en 2020, vous êtes en ordre de grandeur de l'Inde. L'Inde, 1,3 milliard d'habitants en 2015, un mix énergétique très carboné, le numérique, c'est autant de gaz à effet de serre. Et puis, 8% en 2020, là, vous faites votre marché, là, je vous ai mis les émissions de gaz à effet de serre par secteur. C'est autant que la déforestation dans le monde. La déforestation, en général, on coupe les forêts pour faire de l'agriculture. C'est plus que les centrales électriques qui fonctionnent au gaz et au pétrole. C'est plus que le chauffage des bâtiments dans le monde. C'est plus que les cimenteries qui sont pourtant réputées comme extrêmement polluantes en termes de CO2. C'est à peu près autant que les voitures et les avions réunis. Donc, c'est quelque chose qui croît de 8% par an. Donc, on est toujours sur un taux de croissance assez énorme. à remettre dans un contexte qui est que, dans le cadre de l'accord de la COP21 signé en 2015, si on veut tenir les 2 degrés pour 2100, les émissions globales mondiales doivent baisser de 5% par an. 5% par an, là, on est à 8%. Donc, ça, c'est le global. Ce qui veut dire qu'on n'y est pas du tout. Et pour être clair aussi, il ne s'agit pas de dire qu'on va prendre tout ça et le foutre à la poubelle. Parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup d'avantages en échange de tous ces inconvénients, notamment le fait qu'on est tous là. Mais quand même, on peut s'interroger sur le fait de dire comment on fait pour que le numérique, finalement, il tienne dans cette boîte-là. Il y a plein d'avantages au numérique, mais comment on fait pour rester là-dessus ? Et si vous pensez que ce n'est pas important, ça, je vais essayer de vous donner quelques éléments de réflexion. Donc après, si on regarde un petit peu comment elle est distribuée, sa consommation énergétique et ses gaz à effet de serre, vous avez un graphe qui donne la distribution avec, dans les couleurs chaudes, je vous ai mis tout ce qui était la partie fabrication, et sur les couleurs froides, la partie consommation électrique, essentiellement. Donc, le premier truc qu'on voit, c'est que si on additionne la fabrication, smartphone, ordinateur, télévision, et équipement réseau, on arrive déjà à 45%. 45% de l'énergie liée au numérique, elle est dans la partie fabrication. La fabrication, c'est un impact monstrueux. Et si vous faites le calcul de rajouter la fabrication des smartphones, des ordinateurs, des télévisions, et que vous rajoutez la consommation qui est liée aux terminaux, là, vous arrivez quasiment à 60%. 60% de la consommation énergétique, c'est les terminaux. C'est-à-dire que quand vous voyez un article dans la presse qui vous met la consommation énergétique du numérique et qui met une photo des data centers, ben oui, les data centers, c'est 20% plus la partie des équipements qui y vont, donc c'est entre 20 et 25%, ok, mais les terminaux, c'est 60%. Donc, si on voulait mettre une photo représentative de ça, ce qu'il faudrait mettre, c'est un ouvrier en Chine en train de fabriquer votre smartphone. Ça, c'est beaucoup plus représentatif qu'un data center super green avec des panneaux solaires. Tout va bien. Il faut savoir que sur votre smartphone, quand vous le recevez, 90% de l'énergie qu'il va consommer sur son cycle de vie est déjà faite. C'est-à-dire que c'est la fabrication qui l'a consommée. Et vous, ce que vous avez... Évidemment, ce chiffre-là varie en fonction de l'usage que vous allez en avoir, mais en moyenne, il a déjà fait 90% de sa consommation énergétique. Les chiffres sont un petit peu différents pour les ordinateurs et les télévisions connectées. Ce n'est pas parce que quelque chose est petit à produire qu'il n'est pas polluant. Il faut à peu près 80 fois plus d'énergie pour fabriquer un gramme de smartphone que pour fabriquer un gramme de voiture, par exemple. Et en plus, la miniaturisation complique sérieusement le recyclage. Plus c'est petit, plus c'est avec des alliages de métaux mélangés, et plus le recyclage est difficile. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour 50 cm3 de smartphone, il faut 2 litres de terre, donc 40 fois le volume de smartphone. Oui, c'est ça, 40 fois son volume pour juste cette liste d'éléments-là. Donc, ce n'est pas l'intégralité du smartphone, juste cette liste d'éléments-là, de terre rares qui sont nécessaires à la fabrication du smartphone. Si on regarde après, en termes d'émissions de CO2, ce que ça donne, là, toujours pareil, en moyenne mondiale, vous avez 75 % des gaz à effet de serre qui sont liés à la fabrication du terminal, 6 % à la distribution, 20 % à l'usage, et 2 % au recyclage. Sachant, je le répète, ça c'est en moyenne mondiale, donc avec un mix énergétique mondial qui est très carboné. Si vous êtes en France, alors, grâce au nucléaire, ou à cause du nucléaire, vous prenez la formulation que vous voulez, on a une électricité qui est très décarbonée. Et du coup, mathématiquement, la partie qui est liée à la fabrication est bien plus importante. En France, vous êtes à plus de 96 % des gaz à effet de serre qui sont liés juste à la fabrication de votre téléphone. Donc, quand vous l'avez acheté, l'iPhone 11, j'en ai vu un, il n'y a pas longtemps, là, j'en ai vu un, là. L'iPhone 11, quand il est arrivé, dans la boîte, que tu l'as reçue, il y avait déjà plus de 95 % des gaz à effet de serre qui étaient déjà faits. Donc, après, l'usage qu'on en a ne va pas changer grand-chose, en fait. Si on regarde la distribution des émissions par composant, on donne, là, vous avez un graphe qui vous donne, ah oui, alors, je vous le dis peut-être un peu tard, mais si vous n'aimez pas les chiffres et les graphiques, ce n'était pas ma présentation qu'il fallait venir. Là, en termes, là, vous avez un graphique qui vous donne le pourcentage de poids d'un élément dans le smartphone. Donc, vous avez, par exemple, la carte mère, les circuits intégrés, l'alimentation, la batterie, l'écran, la coque, et puis le reste. Et puis, ce que ça donne en émission de CO2. Donc, par exemple, vous voyez que les circuits intégrés, c'est assez petit en masse, par contre, en termes de CO2, c'est assez l'horreur. L'alimentation, c'est super important. C'est beaucoup en masse et beaucoup en CO2. Donc, par exemple, je sais qu'il y a un opérateur en Angleterre qui, au deux, je crois, qui avait, je ne sais pas s'ils l'ont fait, qui avait envisagé de vendre des téléphones portables sans alimentation. Alors, si vous le regardez de l'extérieur, vous vous dites qu'ils essayent juste de nous avoir, encore une fois, et nous faire payer un peu plus cher le truc. Mais en fait, éventuellement, ce n'est pas déconnant. Si vous regardez la batterie ou l'écran, finalement, c'est un impact en termes de CO2 qui n'est pas si important que ça. Mais en tout cas, sachant que c'est des éléments, un écran, ça se casse assez facilement, un téléphone qui coûte 1000 balles, quand on le fait tomber, on est assez furieux. La batterie, quand elle a 3 ans, malgré ce que nous dit Apple, on aimerait bien pouvoir la changer pour continuer à utiliser son téléphone. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde un graphique comme ça, les fabricants qui communiquent sur le fait qu'ils ont des data centers qui sont super green, qui sont super chouettes, OK, c'est bien, ils sont green, mais n'empêche que quand à côté de ça, ils vous font des téléphones qui sont totalement irréparables, où il y a des vices propriétaires, où tout est collé à l'intérieur, où il faut être spécialiste pour réparer, ou en tout cas, il faut avoir un copain geek qui a envie d'y passer sa soirée, eh bien, ils ne jouent pas le jeu. S'ils veulent vraiment jouer le jeu, compte tenu de l'impact de la fabrication et compte tenu des gaz à effet de serre qui sont faits à la fabrication, avoir des téléphones réparables, avoir des téléphones qu'on va pouvoir faire durer longtemps, c'est hyper important pour pouvoir faire baisser votre empreinte carbone. Votre téléphone, puisqu'il a fait tous ces gaz à effet de serre à la fabrication, si on le garde 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, du coup, l'empreinte carbone, par personne et par an, elle baisse en fonction de ça. L'évolution des émissions, donc en général, ce qu'on note, c'est que plus il y a de fonctionnalités dans un téléphone, plus son empreinte carbone est forte. Donc vous avez le nombre de kilos de CO2 qui sont émis pour la fabrication d'un terminal, donc là c'est sur les iPhones, ça augmente tous les ans. Avec l'iPhone X, on est arrivé à peu près ici, à 80 kilos de CO2, et sachant que vous rajoutez une Apple Watch, l'Apple Watch 3 par exemple, elle a à peu près la même empreinte carbone qu'un iPhone 4. Donc quand vous avez renouvelé votre téléphone, et qu'en plus vous avez mis une Apple Watch, vous avez acheté deux terminaux. Celui-là est assez rigolo, il donne, cette courbe ici, c'est le poids des terminaux Apple, donc ils sont classés du plus petit vers le plus gros, et dans l'autre sens, vous avez l'intensité carbone, c'est-à-dire le CO2 émis par gramme du terminal fabriqué. Donc vous voyez, plus il est petit, plus son intensité carbone est forte. Et je pense que là, c'est des terminaux Apple, je pense qu'en termes de prix, on doit avoir la même chose. Plus il est petit, plus le prix au gramme est cher. Je pense que ça suit grosso modo quelque chose comme cette courbe-là. La production des smartphones, c'est juste du délire, c'est 11%, donc on double tous les 6 ans. Il faut savoir que le parc augmente rapidement, on est à 4 milliards en 2017, 5 milliards en 2020. Gartner a calculé qu'on en avait fabriqué ou vendu 1,6 milliard en 2017. Si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ça fait 50 smartphones par seconde, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, produits dans le monde. Ce n'est pas grave, vous allez me dire, les smartphones, le marché commence un peu à saturer, on en vend de moins en moins, rassurez-vous, en tout cas, rassurez-vous pour les constructeurs. Les relais de croissance, il y en a. On estime qu'entre 2012 et 2022, on va faire x5 à x6 pour un foyer de 4 personnes. Alors ça, c'est une étude qui vient de la GSMA, c'est pour un foyer américain, c'est les gens, on va dire, qui sont bien équipés, en numérique en tout cas. Mais bon, quand on regarde les Européens, on n'est pas si mal que ça. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, il charge la barque. Puis en fait, j'ai lu plusieurs fois, je me suis dit, oh, un peu chargé, mais pas tant que ça. La croissance des équipements connectés, c'est pareil, c'est du délire, 60% par an, production de modules de communication embarqués entre 2014 et 2019. Ce chiffre-là, je l'indique, qui dit qu'il y aura 20-25 milliards d'objets connectés à l'horizon 2030, à mon avis, on n'en sait rien du tout, ça sera peut-être deux fois moins ou deux fois plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera beaucoup, ça c'est sûr. L'argument qui consiste à dire que le problème à tout ça, c'est la surpopulation. Les Chinois, il faut qu'ils arrêtent de consommer là. Bah ouais, mais non. Mauvaise pioche. Si on regarde qui sont les mieux équipés en 2016, c'est les Américains du Nord et les Européens. Qui sont les mieux équipés en 2021, c'est les Américains du Nord et les Européens. Et qui a le plus croix sur cette période-là, c'est les Européens et les Américains. Alors après, si on s'amuse à regarder la population, le nombre de devices par habitant, le trafic, les crocos moyennes, tout ça, vous obtenez des émissions de gaz à effet de serre où effectivement la Chine est au-dessus des USA. Sauf qu'en même temps, ils sont juste un peu plus nombreux. Ils sont à peu près quatre fois plus nombreux. Et quand on le ramène par habitant, là c'est intéressant parce que du coup, vous voyez que finalement, un Américain, il consomme à peu près, enfin en termes de gaz à effet de serre, il émet deux fois plus qu'un Européen ou qu'un Japonais, trois fois plus en ordre de grandeur. Trois fois plus qu'un Chinois, cinq fois plus que la moyenne mondiale, seize fois plus qu'un pays en développement. Donc la surpopulation, c'est une composante du problème, mais ce n'est pas le problème. Et pour ça, vous allez me dire, pour le numérique, comme pour le reste en fait. Ça, c'est issu d'un article du Monde de Thomas Piketty qui dit en fait, l'ordre de grandeur qu'il faut retenir, c'est 10% des plus riches font 50% des gaz à effet de serre dans le monde et 50% des plus pauvres font 10% des émissions de gaz à effet de serre. dans le monde, en ordre de grandeur, évidemment. Donc, les pollués, c'est avant tout un problème de riche. En tout cas, quand on parle de CO2, c'est avant tout un problème de riche. La croissance des données, donc ça, c'est pour la partie fabrication, si on regarde un petit peu la croissance des données, là, c'est vraiment la vidéo qui mène la danse. On est sur 80% de la bande passante qui est utilisée pour la vidéo en 2018. sur le réseau mobile d'Orange, on a eu des époques où il y avait 100% de croissance. Ça, c'est arrêté. Le réseau mobile n'est pas, par rapport au réseau domestique, qui représente un volume faible, mais quand même, on doublait tous les ans. Doubler tous les ans, c'est exponentiel. Et si on regarde un petit peu comment ça se passe, enfin, comment ça se répartit, donc si vous avez 20% du trafic de données qui est lié à tout ce qui n'est pas de la vidéo, donc le web, le mail, l'instant messaging, les réseaux d'entreprise, etc. Et puis, il vous reste 80% de vidéos. Dans ces 80% de vidéos, vous avez 20% qui sont, on va dire, du streaming, la télé, du Skype, la télésurveillance, la télémédecine, etc. Et puis, il vous reste 60% de vidéos en ligne qui sont redécoupées ici, c'est-à-dire découpées. Donc, sur les 60% qui vous restent, là, vous avez un bon tiers qui est du Netflix et du Amazon, donc la vote, avec Netflix qui mène quand même largement la danse. Vous avez 27%, presque un tiers, qui sont liés à la pornographie. Donc, c'est des plateformes dédiées, quoi, Pornhub, YouPorn, vous les connaissez tous, je suppose, donc je ne vais pas vous les lister. Mais si vous les connaissez tous, c'est... Vous avez un 20% qui est lié à ce qu'on appelle YouTube, donc c'est principalement YouTube, mais il y a aussi Dailymotion, des choses comme ça. Et puis, vous avez un petit 20% qui est lié à toutes les vidéos en autoplay qu'on a dans les réseaux sociaux. La vidéo en ligne, en 2018, c'est 300 millions de tonnes de CO2, c'est l'équivalent de ce qu'a fait l'Espagne. Et en termes d'usage, c'est vraiment ce qu'on fait qui conditionne la consommation énergétique. Si vous passez 10 minutes à regarder une vidéo haute définition sur votre smartphone, c'est la consommation énergétique équivalente à mettre votre four pleine puissance pendant 5 minutes. Si je voulais consommer ça en faisant un autre usage, par exemple, il faudrait que j'envoie des mails pendant 5 heures sans discontinuer, un mail toutes les 3 minutes avec une pièce jointe de 1 méga et j'aurai la même consommation énergétique que ça. Donc vraiment, l'usage qu'on a conditionne ce qu'on dépense en énergie. Sur les data centers, c'est la même chose, c'est quelque chose qui augmente de manière tout à fait exponentielle. On rappelle qu'un data center de 1000 m2, ça consomme à peu près la même chose qu'une ville française de 10 000 habitants et puis en termes de volume, en gros, dans les années qui viennent, on ne pourra pas tout remonter sur les data centers. Le PDG d'Intel, il expliquait qu'une voiture autonome en circulation générerait autant de données que 3000 utilisateurs connectés sur Internet. Donc vous imaginez si vous remplacez toutes les voitures qui sont dehors par des voitures autonomes, est-ce que ça peut donner en capacité de stockage ? Il y a des gens qui s'interrogent sur la capacité qu'on aura au-delà de 2020 à fabriquer les supports physiques qu'on pourra mettre dans les data centers pour stocker tout ce qui est à stocker. Donc il va falloir faire un choix à un moment donné. Où il nous sera imposé ? En fait, tout ce que je vous dis, ce n'est pas du tout propre au numérique. C'est quasiment depuis les années 50. A chaque fois, vous avez la barre blanche qui est 1950 et vous avez une explosion qu'on a appelée la grande accélération de plein de choses. C'est l'explosion de la population, de la population urbaine, la consommation d'eau, la consommation de fertilisants, le tourisme, le nombre de véhicules motorisés, etc. Tout explose. Et de l'autre côté, sur la partie droite, vous avez la réponse du système, c'est l'explosion du CO2, l'explosion du méthane dans l'atmosphère, l'explosion du protoxydexode, l'explosion des innovations, l'effondrement de la biodiversité. On a perdu en Europe 75% des insectes en 30 ans. 75% des insectes en 30 ans. C'est délirant. Et je vous assure que les insectes, ils ont un autre rôle que venir juste s'écraser sur votre pare-brise pour vous emmerder et salir la voiture. Ce n'est pas à ça que ça sert. C'est d'autres usages. Et face à ça, la réponse, c'est que le numérique, comme toute autre ressource, doit être utilisé avec raison. Ça, ce n'est pas raisonnable. Alors, je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait une start-up qui... ça, ce n'est pas raisonnable. Et ça, c'est un hall de gare où EDF affiche les écrans illuminés 24 heures, en tout cas, 12 heures par jour au moins, pour vous expliquer que ça serait bien de consommer moins. Ouais, on peut commencer par éteindre ça. En plus, je suis un peu méchant, je me moque d'EDF, mais en sortant de mon bureau il y a quelques semaines, il y avait un écran allumé, celui-là, il n'était pas éteint, et il disait, n'oubliez pas d'éteindre votre écran avant de partir. Donc, j'ai appliqué la consigne, je l'ai éteint. Normal. En fait, le message, c'est qu'on ne peut pas compter sur l'efficacité énergétique pour résoudre tous ces problèmes-là. Les gains d'efficacité énergétique, c'est une partie de la solution, bien sûr, mais ce n'est pas toute la solution. Notamment parce que tous les gains qu'on peut faire de manière unitaire sur quelque chose, ils sont toujours contrebalancés par la multiplication des usages. Ça s'appelle l'effet rebond, ça s'appelle le paradoxe de Jevons. Jevons, c'est un Anglais au 19e siècle qui ne comprend pas parce que l'efficacité des machines à vapeur s'améliore toujours et pourtant, on consomme toujours plus de charbon. Ce n'est pas logique. Et en fait, c'est quelque chose qui se vérifie toujours. Quand vous améliorez l'efficacité avec laquelle vous utilisez une ressource, on va produire plus d'objets qui utilisent cette ressource et la consommation globale, finalement, elle est plus importante. Donc, l'effet rebond, on le retrouve toujours. On le retrouve aussi, par exemple, sur les batteries d'iPhone. Entre un iPhone 5 et un iPhone 11, vous regarderez, la capacité de batterie a quasiment doublé. Sauf que votre iPhone, vous rechargez toujours par un qu'avant. Alors évidemment, l'iPhone 11 fait bien plus de choses que l'iPhone 5. Mais dans un contexte où on cherche toujours, nous, à maximiser les performances, la sobriété, ce n'est pas la réponse. Ce n'est jamais la réponse qui est utilisée. Donc, souvenez-vous du poids considérable de la phase de fabrication des équipements. Et la solution à ça, c'est allonger la durée de vie des équipements. Évitez qu'ils soient redoubants d'avoir une tablette et un ordinateur pour faire la même chose. OK, c'est bien. Et plus ils sont reparables, plus ils sont réparables, plus vous les faites durer, c'est bon pour vos économies, mais c'est aussi bon pour votre bilan carbone. Parce que plus votre smartphone, il dure, et bien plus votre impact carbone par personne et par an baisse. Et puis sur nos usages, il faut vraiment s'interroger. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mal de faire du Netflix ou c'est mal de regarder la pornographie ou c'est mal de faire la clémitine. Ce n'est pas ça mon discours. Le discours, c'est de dire comment on fait pour que ça, tout ça, ça reste compatible avec 2 degrés en 2100. Typiquement, on peut s'interroger sur le passage, le passage au 8K, 8K, 16K, 32K, on s'arrête. Il faut savoir qu'un téléviseur à 4K, ça fait en moyenne 15 kilos. Un téléviseur 8K, ça fait en moyenne 30 kilos. Un téléviseur 4K, ça consomme, c'est des heures de grandeur que je vous donne, 170 kWh par an. Un 8K, c'est 400 kWh par an. Il y a une étude qui a montré en 2015 que s'il fallait passer tous les téléviseurs américains en USA de HD à 4K, la consommation énergétique, ce serait 3 villes de San Francisco supplémentaires à fournir. Donc on peut vraiment se demander la 8K si on en a besoin, est-ce que les émissions de série Lanouna vont être intelligentes parce qu'elles seront passées en 8K ? Vous venez de répondre. Et ça vaut pour la boîte dans laquelle je travaille, je ne suis surtout pas en train de donner des leçons à tout le monde, ce n'est pas mon propos. La boîte dans laquelle je travaille, ça pose beaucoup de questions quand ils font un partenariat avec Roland-Garros pour diffuser des émissions en 8K. Il y a des gens chez nous qui disent « Vous êtes sûrs de ce que vous faites là ? » Et puis, évidemment, il y a plein d'usages. Le stockage quasiment illimité dans le cloud, le fait de pouvoir retrouver sur n'importe quel périphérique dans le monde un mail que vous avez envoyé à un copain il y a 8 ans, ça, c'est super pratique, je ne sais pas si c'est pratique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a une consommation énergétique qui est tout à fait délirante. Vous avez trouvé que je fais un peu de mes fixettes sur les gaz à effet de serre, vous avez raison. Ça, c'est l'empreinte carbone d'un Français, 10 tonnes de nuit à peu près, qui sont liées principalement à la façon dont vous vous déplacez en voiture, la façon dont vous chauffez votre logement, tous les logements mal isolés, les biens et services que vous achetez, les importations, c'est énorme dans votre empreinte carbone, la façon dont on se nourrit, le régime carné, c'est très... Comment dire ? Ça a émis beaucoup de CO2. Et pourquoi c'est important ? C'est que si vous regardez un graphique comme ça qui sort du rapport du GEC, on parle tous de 2 degrés en 2100 aujourd'hui. Il faut savoir que 2 degrés en 2100, en fait, c'est les pays qui se sont mis d'accord en 2015 pour dire que si on veut que la planète reste vivable, il faut qu'on reste aux 2 degrés. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on fait en ce moment. Une fois qu'ils ont fait ça, ils ont tous donné leur feuille de route. Ils ont dit « Voilà ce qu'on va faire, ce que nos pays s'engagent à faire, les 197 pays, voilà ce qu'on s'engage à faire pour rester sur 2 degrés. » Tout ça est refait. Il y a des centres chez nous, Météo France, CNRS et CEA qui savent refaire tout ça. Ils ont dit « Oui, mais les gars, avec tout ce que vous nous donnez, ce n'est pas 2 degrés qu'on a, 3,5. » Et en plus, ce que vous donnez, la personne les respecte. Il y a 16 pays signataires aujourd'hui sur les 197 qui respectent les accords de la Terre. En général, c'est des petits états insulaires qui voient l'eau monter et pour qui le réchauffement climatique ? Ce n'est pas juste dans les journaux. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on est sur le pire des scénarios. On est là. Donc sur ce scénario-là, 3 degrés. Et si vous lisez un petit peu la presse, vous avez vu, il y a une semaine ou deux, les modèles et les ordinateurs étant plus précis et plus puissants tous les ans. Aujourd'hui, en fait, le GIEC dit « Ouais, mais c'est plutôt 6-7. » D'accord ? Et ne pensez pas que tous les gens qui vous disent que les prévisions du GIEC sont alarmistes, c'est faux. Elles sont toujours prudentes. Toujours. La preuve, là, vous avez vu les glaciaires qui sont en train de s'effondrer, le GIEC pensait que c'était dans 70 ans ou avait annoncé que ça avait été dans 70 ans. Pas qu'il ne le savait pas, mais que le fait de publier quelque chose qui doit être un consensus de tous les pays fait qu'on est toujours prudent. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rester sous 2 degrés ? Aujourd'hui, là, vous avez aussi quelque chose qui sort du graphique du GIEC qui vous dit « Si on veut rester à 2 degrés, on a le droit à 3000 gigatonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. » Regarde ce qu'on a déjà consommé. On en a déjà balancé 2250. Donc, ça veut dire qu'un degré 5, c'est plié. Vous pouvez arrêter. Tout demain, on fera un degré 5. C'est sûr. Il faut arrêter tout demain. Donc, si vous voulez faire 2 degrés, ça, c'est encore possible parce que tout s'arrêtera pas demain, évidemment. Vous pouvez viser à faire 2 degrés et vous avez le droit à quoi ? Vous avez le droit à 3000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Concrètement, ça veut dire qu'il nous reste le droit d'émettre 750 tonnes d'ici la fin du siècle. Donc, 750 tonnes, pour nous et nos enfants, c'est-à-dire 3 fois moins que ce que nous avons émis nous et nos parents. 3 fois moins. Pour une population qui sera en moyenne 2 à 3 fois plus nombreuse. Donc, en gros, on a le droit d'émettre nous et tous nos descendants 6 à 9 fois moins que ce qu'on a émis nous et nos parents. Donc, quand vous faites un petit calcul, c'est toujours pareil, les gens vous disent, enfin, les scientifiques vous disent « Ben, enfin, là, j'ai un peu fort. » En gros, l'idée, l'ordre de grandeur, c'est une tonne et demie de tonne de CO2 par personne et par an à l'horizon 2050. Sur le graph que je vous ai montré tout à l'heure, on a 10 tonnes 8. D'accord ? Ça, c'est une autre façon de présenter les choses. Vous avez ici la population, donc avec les pays et leur population. Et puis, vous avez le tonne de CO2 par habitant. Donc, quand vous faites la multiplication des deux, la surface vous donne ce qui est émis par un pays. Donc, effectivement, la Chine est née plus que la France. C'est vrai, mais ils sont juste un peu plus nombreux que nous. Donc, c'est logique. Par contre, si vous regardez par habitant, ce n'est pas si délirant que ça. Et je pense qu'en plus, là, les importations ne sont pas reportées. Donc, à tous les coups, la Chine, là, elle prend aussi tout ce qui est fabriqué chez elle pour nous. Donc, en fait, ce qui devrait être amené à nous. Donc, je vous ai mis à chaque fois une tonne 5. J'aurais pu mettre deux tonnes, ça ne change pas fondamentalement le problème sur ce graphique-là. Donc, ça veut dire que d'ici 2050, d'ici 2070, tout ce qui est au-dessus, là, il faut l'effacer. Donc, vous vous doutez bien ou débrancher les écrans et faire du tri sélectif. Ça n'a pas été suffisant. Il va falloir faire autre chose. Surtout qu'en plus, quand vous regardez les marges de manœuvre qu'on a, là, c'est pareil. C'est pareil, c'est moyenné. Si vous faites, on va dire que si l'enchanté des gens font des efforts, si on considère qu'il y a 20% qui font beaucoup d'efforts sur la population française, 60% qui font des efforts, mais bon, ça va bien. Et puis, 20% qui disent j'en ai rien à foutre, de toute façon, vous pouvez espérer les baisser de 10%. C'est-à-dire, si vous achetez d'occasion, si vous prenez plutôt le vélo que la voiture, si vous prenez moins d'avion, si vous mangez moins de viande, etc., vous pouvez espérer baisser de 10%. Il y a un autre 10% que vous pouvez avoir si votre maison, c'est une passoire énergétique. Vous pouvez l'isoler, mais ça, évidemment, il faut avoir les moyens de le faire, ça coûte des sous. Et tout le reste, tout le reste, c'est lié à l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire, ça va dépendre de l'État, des règles qui nous imposent, des règles qui s'imposent aux entreprises, de ce que va faire l'État pour décarboner l'économie. Donc, en fait, je ne dis pas que les gestes individuels ne servent à rien, mais je dis qu'ils ne seront pas suffisants, quoi qu'il arrive. Et il y a un cabinet qui a produit un ensemble de mesures qui sont représentatives de ce que ça voudrait dire rester sous un degré. Je ne vous dis pas qu'il y a un homme politique qui va arriver à se faire élire avec ça. Je vous dis, ça, c'est des mesures qui sont représentatives de ce que c'est que d'être sérieux avec un degré. Donc, demain, vous arrêtez, on ne vend plus une voiture dans le pays, et puis, une voiture n'a, c'est fini, une voiture n'a, vous oubliez, maintenant, vous rachetez une taillonne de casse, c'est terminé. Donc, ça va être facile à vendre à nos voisins allemands, ça, par exemple, ce genre de mesures. Généralisation du covoiturage, interdiction des voitures thermiques dans les villes, interdiction de tout vol en Europe non justifié dès 2020, donc ceux qui avaient l'habitude d'aller à Gouyalaïo ou à la WWDC, il va falloir prendre le bateau. Suppression des vols intérieurs, on essaye de venir à Toulouse en train quand on peut. interdiction de la publicité en ligne, on limite les vêtements neufs, on limite les importations, vous multipliez par 4 la durée de vie des appareils électroniques, donc vos smartphones, vous les gardez plus de 3 ans, vous les gardez 8 à 12 ans. C'est plus la même chose. Ouais, l'avion aussi, c'est pas à Toulouse que tout le message passe pas très bien. Il ne faut pas faire que des... Il ne faut plus que de la construction collective pour diminuer l'artificialisation des sols, donc 30 m² maximum par personne. Alors en général, quand il y a des parisiens dans les salles, ça les fait rêver que 30 m² par personne, boum ! Mais non, en fait. Le chauffage, vous arrêtez le chauffage au fioul, vous faites un programme massif de rénovation des logements publics et privés, vous divisez par 4 de votre consommation de viande, plus de produits transformés, plus de produits emballés, zéro artificialisation de sol, vous ne faites plus de centres commerciaux encore, encore et encore autour des villes, vous instaurez des quotas et vous ramenez un peu, vous ramenez un peu de gens au niveau de l'agriculture parce que réformer le mode agricole, c'est une chose qui est importante sur ce sujet. Donc si je vous dis tout ça, en fait, concrètement, c'est une économie de guerre, ça revient à une économie de guerre. C'est tellement structurant. Ça s'est déjà vu des économies de guerre en 1941, Pearl Harbor est bombardé par les Japonais et les Etats-Unis vont complètement basculer toute une partie de l'économie pour pouvoir faire la guerre. Et ça va être bien accepté par la population qui n'a aucun mal à comprendre que vu qu'on est attaqués, il va bien falloir faire quelque chose et le tout en restant globalement une démocratie, c'est-à-dire que sans passer sur un régime autoritaire qui dit maintenant vous allez faire ce qu'on vous dit et on vous tapera dessus si vous n'êtes pas d'accord. Ça reste une démocratie. Si moi aujourd'hui, je vous dis que c'est important de rester sous deux degrés et qu'on va faire tout ça, on va me dire peut-être qu'on pourra enlever un pull et puis ça fera l'affaire parce que c'est pas si dramatique. Ça, c'est vraiment une erreur de croire ça. Là, je vous ai mis le... Je viens de Bretagne, donc c'est pour ça que... Malgré ce que disent... Je ne suis pas originaire, je ne suis pas natif. Malgré ce que disent les gens là-bas, il faut une combi dans les Côtes d'Armor pour se baigner, c'est pratique. C'est un peu difficile. Ça, c'est le monde il y a 20 000 ans. C'est la dernière ère glaciaire et ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous connaissez le climat aujourd'hui. Principalement, s'il n'y avait pas d'hommes, enfin, s'il n'y avait personne, il y aurait principalement des forêts en Europe. Et ça, c'est il y a 20 000 ans. Donc là, ça caille sévère, c'est la dernière ère glaciaire. La calotte glaciaire que vous avez en haut de l'Europe, États-Unis, elle fait 3 km d'épaisseur. Donc cette eau-là, on l'a prise dans les océans, donc vous avez moins 120 mètres dans les océans. Et en grosso modo, sur l'Europe, vous avez le même climat que ce qu'on trouve en Sibérie aujourd'hui. Donc ça caille sévère. Il y a 100 000 habitants à peu près. Et bien la différence entre ces deux mondes-là, la différence de température en moyenne, c'est 5 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant l'ère pré-industrielle, on a 15 degrés en moyenne planétaire qui est stable et qui ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a des changements importants localement, mais il y a des changements importants localement, mais globalement, c'est stable. Et là, vous aviez, en ordre de grandeur, 10 degrés. Donc ce réchauffement-là, il va se faire entre moins 20 000 et moins 15 000 à peu près, quoi, en 5 000 ans. Donc 5 degrés en 5 000 ans, 1 degré tous les 1 000 ans, 0 à 1 degré par siècle. Ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est, sur certains endroits dans la planète, 0 à 2 degrés tous les 10 ans. 0 à 2 degrés tous les 10 ans. 0 à 1 degré tous les 5 ans. Contre 1 degré par siècle. Donc, je vous laisse imaginer. Alors, je vais vendre un peu la mèche. Il n'y a pas la réponse sur ce que ça donne après. Je n'ai pas la réponse. Personne là. Ça, c'est des slides qui ne sont pas de moi. La personne qui les présente dit, en première approximation, ça, c'est la guerre à tous les étages. C'est ça qu'on peut attendre. C'est un slide de Jean-Marc Jacob, ici. Alors, on peut regarder quand même rapidement ce que ça donne, là, par exemple, à quoi on peut s'attendre. Fond des calottes glaciaires, bon, ça, c'est dans quelques centaines d'années. Ni vous, ni vos enfants verront ça. Par contre, la tendance à la fin du siècle, quand même, 2 à 3 mètres, donc vos enfants ou les enfants que vous allez faire vont le voir, 2 à 3 mètres à la fin du siècle, ça, c'est le delta du Mekong. C'est une région, une zone de résiculture assez importante qui nourrit quelques centaines de milliers de personnes, 70 millions de personnes. Ben voilà, l'eau salée, l'agriculture, ça ne fait pas bon ménage et puis les gens, il va falloir qu'ils aillent vivre ailleurs. Ça va être assez désagréable. Il n'y a pas que les pôles qui font des glaciers, notamment le glacier tibétain qui allémente trois tout petits fleuves qui sont le Yangtze-Kyang, l'Indus et le Gange. On estime qu'à partir de 2045, donc là, c'est plus vos enfants, c'est vous, si vous avez moins de 40 ans dans la salle, normalement, vous êtes concernés par ça et puis vos enfants encore plus. On estime qu'ils coulent plus l'été, ces fleuves-là, donc pour l'agriculture, plus d'irrigation possible. Donc c'est des centaines de millions de personnes qui sont impactées. Pour rester sur les océans, le fait que les océans absorbent beaucoup de CO2, ça les rend plus acides. Donc on pourra continuer à se baigner dedans si tant est qu'on est en vie, mais par contre, ça pose pas mal de problèmes pour plein d'organismes qui ne vont plus pouvoir synthétiser leurs coquilles. Et donc à partir de 2050, vous avez des éléments comme les coraux qui sont en début de chaîne alimentaire ou qui abritent des organismes qui ont début de chaîne alimentaire qui vont disparaître. Et donc tout le reste de la chaîne alimentaire va disparaître. Donc en 2050, en gros dans les océans, sur la trajectoire actuelle, il y aura du plastique essentiellement. Il ne faut pas oublier que le poisson, c'est la première source de protéines animales pour 3 milliards de personnes dans le monde. On sera impacté aussi. Au niveau des rendements agricoles, si vous prenez les deux tiers des calories de l'humanité qui sont fournies par le maïs, le blé, le soja, le riz, pour chaque degré supplémentaire, vous avez entre 3 et 7 degrés de baisse sur les rendements. Et il y a un deuxième effet qui se coule, c'est les insectes musimes qui eux aiment bien la chaleur. Plus vous montez en température, plus il y en a, plus ils ont faim, plus ils sont voraces. La biodiversité s'effondre, mais les insectes nuisibles, eux, quand même, et donc là, c'est 10 à 25 % que vous enlevez sur les rendements agricoles. En Europe, les rendements ont déjà commencé à baisser. En Afrique, vous aurez, en Afrique sur la psaarienne, plus de 1 et 1,5 milliard d'habitants en plus d'ici 2050 qui auront dans ces conditions-là beaucoup de mal à soutenir leurs besoins. Donc tout ça, ça fait quoi ? Ça fait, d'après les chiffres de l'ONU ou des ONG, entre 250 millions et 1 milliard de gens qui vont être réfugiés climatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme disait Jean-Covici ou comme le dit Aurélien de Barreau, la guerre partout. C'est un monde de pénurie. Donc, tout ce que vous considérez comme acquis, là, aujourd'hui, la paix, la sécurité, la démocratie, la sécurité alimentaire, sur la trajectoire actuelle d'ici la fin du siècle, c'est pas tenable. C'est pas par hasard si en 2007, le GIEC reçoit le prix Nobel de la paix. Celui-là, mais avec Al Gore. C'est pas juste parce qu'Al Gore avait fait un film sympa, c'est aussi parce que les travaux du GIEC étaient super importants. Tout ça, dans un environnement qui est vraiment pas sympa, un été de 2003, pour ceux qui s'en rappellent, ça va devenir l'été normal à partir de 2045, 2050. Et donc, si c'est un été normal, il y a des étés de canicule qui sont plus chauds qu'un été normal. Donc, voyez les températures, là, on parle de 50, on est à 50 degrés sur le centre ou l'est de la France. Sur certains scénarios, aujourd'hui, on serait directement, dès 2040 ou 2050 à 2 degrés, pour vous donner une idée, 2 degrés, c'est Bilbao à Paris et Séville à Bordeaux. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire à Bordeaux, mais on ne va plus faire le même vin qu'aujourd'hui. Et à Paris, c'est déjà impossible de circuler, c'est impossible de se loger, mais en plus, ça va être impossible d'y vivre, parce que là, franchement... Et puis, plein de surprises, parce que tout ça, je vous ai dit, 5 degrés en l'espace de 100 ans, c'est inédit. Ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça sur Terre. Donc, il y a plein de surprises, agréables ou désagréables, mais si c'est désagréable, on ne pourra pas le changer. Il ne suffira pas de tourner un bouton. Il y a une inertie du climat qui est telle que ça ne sera pas comme ça. Tout ce que je vous dis là, je ne suis pas le millénariste de Tintin. Je n'ai pas lu ça dans les mémoires de Nostradamus, tout ça. Vous pouvez le voir vous-même. C'est publié dans les rapports du GIEC qui ne sont autres que le consensus scientifique. Le GIEC ne produit pas de rapports eux-mêmes. Ils se contentent de regarder l'ensemble des publications scientifiques faites avec le comité de lecture publié au monde. Ils en font des synthèses. Le réchauffement climatique, ce n'est pas une croyance, c'est un fait scientifiquement établi. Les gens qui vous disent je ne crois pas en réchauffement climatique, c'est des imposteurs. D'accord ? Ce n'est pas nouveau, ça date des années 90. Environ, le GIEC a commencé à faire des rapports sur ce sujet-là. Voilà. Et même si on retourne un petit peu en arrière, je me dépêche de finir, il n'y a pas de souci. Si on retourne un petit peu en arrière, vous avez quelqu'un dans les années 70 qui s'appelle Dennis Meadows qui va monter un groupe pour faire ce qu'on appelle le rapport du Club de Rome. Donc on est à la fin des années 70, on est au début des années 70, on est à la fin des 30 Glorieuses et il y a des gens qui se demandent un peu quand même la façon dont tout s'accélère depuis les années 50, comme je vous ai montré, où est-ce que ça va ? Et donc ils vont demander à Dennis Meadows d'essayer de faire un peu de prospectif là-dessus. Dennis Meadows, c'est un spécialiste avec la dynamique des systèmes, je ne saurais même pas vous décrire plus. C'est en tout cas, c'est plein d'éléments qui ont plein d'interactions entre eux avec plein de boucles de rétroaction dans tous les sens. Dennis Meadows, il a accès aux ordinateurs du MIT, donc son modèle, il va le prendre et il va le mettre dans les ordinateurs du MIT. Donc en entrée dans son modèle, il a des ressources, une population qui mange, qui produit des biens et des services, qui constomme un stock de ressources initiales limitées avec un sorti, un exutoire qui s'appelle la pollution. Il va faire tourner son modèle sur les ordinateurs du MIT en 1970. Nickel, enfin il regarde si ce qu'il fait correspond à la réalité. Donc il va regarder ce que ça donne en prospective pour la suite. Et dans tous les cas, quoi qu'on fasse, il va faire 12 scénarios possibles où il va être, il va changer plein de paramètres, il va être extrêmement optimiste sur les ressources, il va dire, tiens, si j'ai plus de ressources que ce que j'imaginais, qu'est-ce que ça donnait, si la nourriture j'en consomme moins que ce que j'ai, si la population, on fait un peu de contrôle sur la natalité et que je peux la diminuer, si la pollution, si je mets des lois un peu sévères sur les lois de polluer, qu'est-ce que ça donne ? Et dans tous les cas, dans tous les cas, le système, boum, il crache. Sauf dans deux, dans deux cas où on met toutes les solutions ensemble. Toutes les solutions ensemble, vous arrivez à un équilibre au bout d'un moment, à condition de le commencer en 1970. Et si vous le commencez en 2000, c'est trop tard. Et en fait, la conclusion de Meadows, au bout du compte, c'est de dire que, quel que soit l'optimisme dont vous faites preuve sur l'ensemble de ces paramètres-là en entrée, si l'objectif de l'humanité, c'est de croître toujours plus, en consommant toujours plus, vous pouvez faire ce que vous direz, ce que vous voulez, vous tirez au crash au bout du compte. Donc, ce n'est pas un rapport confidentiel, c'est pareil, si vous regardez un peu la littérature là-dessus, c'est distribué à 10 millions d'exemplaires, traduit en 30 langues, ça va faire l'objet de beaucoup de débats, donc c'est mis au pylori par tous les néolibéraux, Thatcher, Reagan, etc., dans les années 80. Et en 2012, il y a quelqu'un qui s'appelle Graham Turner qui dit, ben voilà, on est en 2012, regardons, confrontons le modèle 2012 à la réalité, puisqu'on a les données. Et donc, ce qui est rajouté, là, entre 1970 et 2012, sur les traits en pas pointillés, les traits en pointillés, c'est ce qu'il y avait prévu de 2012, ben voilà, c'est des courbes comme ça. Donc il dit, il n'y a plus qu'un scénario qui match, celui qui conduit à un effondrement de nos sociétés au 21e siècle. Alors, ce n'est pas une prédiction de l'avenir, ça, on est d'accord ? C'est un modèle, on dit que le modèle de Meadows, il est juste, mais imprécis. D'accord ? Parce que là-dedans, il n'y a pas plein de, il manque pas, enfin, Meadows ne prévoit pas plein de grands événements. Une guerre nucléaire, Trump et la Corée du Nord font une guerre nucléaire, évidemment, ça va influencer le truc. Là-dedans, il ne dit pas quand est-ce que les Américains vont élire un mec encore plus fou que Trump, parce que ce n'est pas impossible. Il n'y a pas le réchauffement climatique là-dessus. À l'époque, Meadows n'a pas les données du GIEC sur le réchauffement climatique. Mais donc, la conclusion quand même fondamentale de Meadows, je répète, c'est que si l'humanité garde comme principal objectif de croître toujours plus en consommant toujours plus, on va au crash. Et concrètement, une population qui s'effondre de cette manière-là, il y a trois façons de faire, il n'y a pas 50. La famine, la guerre, la maladie. On pourrait fondrer une population comme ça. Et c'est exactement là où nous emmène le réchauffement climatique. Si on n'y prend pas garde, le réchauffement climatique, ce n'est pas juste un pull en moins. C'est des phénomènes de cette ampleur-là. Je finis avec un peu de petit smith. Une citation de Pablo Serving avec une copie, celui qui croit que tout peut continuer comme avant. C'est vrai pour notre mode de vie en général et c'est aussi vrai pour le numérique. Et ça fait partie de votre vidéo. Je vous remercie. Applaudissements